... Sortie de la 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banan-Cosé, dans la région de Ségou. Ils sont 406 éléments, dont 14 étrangers à prêter serment. Majeur de la promotion, Niamoui Maïga du Mali, avec 17 de moyens. Biennale artistique et culturelle à Mopti. Les compétitions ont débuté hier soir. Le bal est ouvert par Sikasso, Megnaka et Bandiagara. La Biennale, c'est aussi un panel sur la diversité culturelle et la visite des membres du CNT aux différentes troupes régionales. Point complet avec nos différents reporters. Un grand format de la rédaction, l'hivernage s'installe à Bamako. Quelles sont les dispositions prises dans les zones à risque d'inondation ? Notre équipe de reportage dirigée par Aguibou Koulibadi a fait un tour dans certaines communes du district de Bamako pour faire le constat. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Cérémonie de sortie de la 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro. C'est dans la région de Ségou. Au total, il sont 406 éléments, dont 65 personnels féminins et 14 éléments venus de l'étranger à prêter serment. Cette nouvelle promotion, baptisée feu, sergent-chef Aruna Keïta, vient renforcer l'effectif des forces armées et de certains pays africains. Niamoui Maïga, une Malienne, est majeure de cette promotion avec 17 de moyenne. Le temps fort de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux, Abdoulaye Sakou et Tchadja Kamara. Les ennemis de la paix sont prévenus. Les 406 éléments, désormais sous-officiers, en symphonie, promettent une réponse sévère contre toute tentative de déstabilisation. Après deux ans de formation, c'est le grand jour pour eux. Place au cérémonial. Franchement au vœu du ministre de la Défense et des anciens combattants. La 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banakoro porte le nom du feu, sergent-chef Aruna Keïta. Réception des galons, prestations de serment, remises de diplômes. La 17e promotion, ainsi baptisée feu, sergent-chef Aruna Keïta, est sans fausse modestie, prête à consolider la voie tracée par les autorités de la transition. Je prévois le sacrifice ultime pour mon pays. A mes autres compagnons, je les appelle à suivre le pas de notre parrain, qu'ils ont nommé ici le sergent-chef Aruna Keïta. Les 406 stagiaires, dont 14 pays amis, portent à un total de 2 584 sous-officiers formés dans cette école depuis sa création. L'objectif de la formation définie dans la directive interarmée de préparation opérationnelle Diapo 2023 a été de donner à ces jeunes militaires les aptitudes d'un chef de groupe de combat par excellence. Aux situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. C'est une forte volonté du président de la transition, son excellence le colonel Asmingoïta, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a l'ambition de faire de l'armée malienne une armée professionnelle, efficace au service du peuple malien. Mais le plus important pour l'armée malienne est surtout d'avoir des hommes et des femmes disciplinés et solidaires. C'est pourquoi nous tenons à accorder une importance à la formation des sous-officiers, qui est la colonne vertébrale de toute armée puissante. Les sous-officiers sont des cadres qui font la croix de transmission entre d'une part les officiers qui font la conception et rédigent les ordres, et d'autre part la troupe qui exécute la manœuvre. Après cette étape, ces différents chefs de troupes seront répartis entre les États-majors et les services des armées. C'est ensuite qu'ils seront déployés sur les terrains afin d'honorer leur serment, qui est de défendre la patrie au prix de leur vie s'ils le font. Formation au profit des orphelins, des militaires et paramilitaires sur les TIC, notamment la robotique, c'est dans le cadre de l'assistance aux familles des soldats tombés sur le champ de bataille, une initiative de l'entreprise Millennium Technologies en partenariat avec la direction du service social des armées, Maïmouna Guindou. D'après le philosophe chinois Confucius, l'apprentissage est un trésor qui suivra son propriétaire partout. Cette citation, l'entreprise Millennium Technologies en fait sienne pour initier une formation en robotique à l'endroit de 100 enfants, des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Dès le bas âge, ces pupilles de la nation seront dotées de connaissances en matière de nouvelles technologies. Objectif, faire deux des acteurs du changement en matière de TIC. Durant un mois, ces enfants vont être initiés à un certain nombre de modules technologiques, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, le développement web, les investigations numériques, le multimédia, l'infographie, le codage et décodage des téléphones également, mais aussi un pas extrêmement important, la citoyenneté et le patriotisme. Les enfants étant l'espoir et l'avenir d'un pays, organiser une telle formation à leur profit les permettra non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi préparer à faire face aux défis du monde contemporain. L'État du Mali est depuis des années engagé pour la culture de l'excellence, qui est une arme puissante pour le développement d'une nation. Les plus hautes autorités de notre pays, sous l'égide de son excellence, le colonel Assimi Goïta, sont activement engagées pour que notre pays, le Mali, soit une référence continentale et un repère mondial en matière d'excellence dans la révolution et les innovations technologiques. Les questions de prouesse de nos enfants et jeunes, à travers des formations techniques pointues, des formations professionnelles pragmatiques, sont au cœur des plus grands défis que le gouvernement, sous le leadership du Dr Chogel Koukala Maïga, Premier ministre-chef du gouvernement, s'attèle à relever. Les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain et les initiateurs de cette session de formation ont compris que le meilleur héritage qu'on puisse les offrir est la formation afin qu'ils puissent prendre la destinée de leur vie. Mopti vibre au rythme de la biennale artistique et culturelle. Les compétitions ont démarré hier soir sous le regard des neuf membres du jury. Sur les planchers de la salle de spectacle Sori Bamba, les troupes artistiques de Sikasso, Menaka et Bandiagara ont exprimé les préoccupations des populations mais aussi leur amertume. C'est à travers chœur, solo de chant, ensembles instrumentales, musique d'orchestre, pièces de théâtre, ballet à thème ou encore danse traditionnelle. Voyons tout cela avec Alfa Maïga. Sori Bamba, dans la salle portant son nom, Sikasso retrouve les planchers des spectacles de la biennale, habituée qu'elle est en cette grande messe des arts et de la culture. Thomas Serra, le chant de l'ensemble instrumentale préconise la pérennisation de la culture de la paix avec un arrangement musical sous le regard de Neba Solo, ce qui nous conduit au chœur Maliba. Dans un mouvement d'ensemble, à l'unisson, au canon et à la polyphonie, la soixantaine d'acteurs chantent le Mali, une même histoire. L'heure a sonné, c'est l'œuvre dramatique expliquée par neuf acteurs avec leur corps. La corruption accueille la perte de confiance entre les citoyens et les dents. Comme en regardant dans un miroir, il nous faut mirer l'exercice de la refondation avec cette boutade de Sikasso. Aujourd'hui, le fils d'hier est le père de demain. Une boutade sur les lèvres des Sikassois. Vous n'avez qu'un pied cassé. Quoi ? Soit plus explicite. Nous voulons comprendre de quoi s'agit-il. Amédoumanfô. Voilà, c'est un comportement qu'on a collé au Sikassois. Mais c'est un langage que le Sikassois dit, mais on ne se rend pas compte qu'on le dit. Le message, c'est la réconversion du Malien, en fait. Et c'est dans le cadre de la refondation. Sikasso est donc attendu au soir de la proclamation des résultats. Et l'on pourrait constater si le Kenedougou ne s'était pas dormi sur ses lauriers depuis l'édition du cinquantenaire. Même lieu, la région de Menaka, qui avait déjà pris le pouls de la Biennale artistique et culturelle en 2017. L'édition spéciale lui a donc servi de boussole pour retrouver ses repères à ce rendez-vous de Mopti. La région de Menaka est venue dans cette Biennale avec un état d'esprit serein. Nous recherchons la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Donc tous les messages véhiculés par la troupe-là vont dans ce centre-là. Ici, Menaka innove avec le concept de théâtre total, c'est-à-dire à partir de la pièce de théâtre intitulée l'intégration en trois tableaux. est greffé le solo de chant, le chœur intitulé « Les pleurs du Mali ». Le Tindé, c'est la danse traditionnelle, le tour dans un accoutrement traditionnel qui nous fait revivre le festival Tamadache, mais aussi Firoun Agalensar, le grand Annamokal. En tout cas, à l'heure du compte, la région sera au rendez-vous des espérances du septentrion du pays et de l'essor du Mali. Restons toujours dans la salle Souribamba. La 19e région, Bagnagara, découvre la biennale artistique et culturelle du Mali pour la première fois. La proximité de Mopti, qui accueille ce rendez-vous biennale et potentialité culturelle du pays d'Ogon, lui assure des préjugés favorables. Et voilà, ils sont là, les hommes du Néandertal, pardon, les homo sapiens. Ils sont avec leur fétiche. Bagnagara, pour la biennale, c'est sous le couvert de la paix, dans le centre du pays, et suivi. Ici, le Dogon qui chante en peule. Alors, où se trouve le conflit ethnique ? Le Dogon chantait en peule parce que ces deux peuples, intimement liés, nés ensemble, grandis ensemble et qui vivent ensemble, c'est extrêmement important que les Maliens puissent concrèter ça. C'est le Mali en tant que tel, très digno, carré-four de civilisation Bagnagara. Bagnagara, historique, patrimoine international de l'UNESCO. Donc, il y a tout à Bagnagara, ce n'est pas pour eux un fortuit. Bagnagara va donc jouer l'Aufsauder. Et c'est possible que la région puisse tirer son épingle du jeu. Il faut le dire. Hier, en 1981, Mopti était la capitale du sport à travers la biennale sportive Tournant. Et aujourd'hui, 2023, après 42 ans d'hivernage, Mopti, la capitale artistique et culturelle du Mali. Et tenez-vous bien, pour cette première nuit, la compétition, les rideaux sont tombés vers 5h du matin, ce samedi 8 juillet 2023. Une première dans une biennale artistique et culturelle. La fête est très belle, Mopti. Nous y restons d'ailleurs avec la diversité culturelle. Un atout pour le vivre ensemble et la consolidation de l'unité nationale. Thème du deuxième panel de la biennale animée par le représentant de l'UNESCO au Mali. Il a notamment mis en exergue la richesse culturelle du pays qui suscite l'intérêt de par le monde. Cheikh Fantamadine Diaye et Issa Kounate. Installé à Bamako depuis 2019, le chef bureau représentant de l'UNESCO au Mali est tout heureux de se retrouver dans ce pays. Dans son rôle de veille pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel, honneur lui a été fait d'animer le panel numéro 2 sur la diversité culturelle, un atout pour le vivre ensemble et la consolidation de l'unité nationale. Pendant les années 2019-2020, on était habitués aux jours de deuil. Donc venir au centre du Mali et dans ce stade, voyant le premier ministre faire son discours et voir les enfants en train de jubiler sur le terrain, c'était vraiment ce que je ne m'attendais pas à vivre un jour dans mon mandat ici. Cadre idéal, la tribune de la biennale offre l'opportunité de démontrer à la face du monde que les enfants de ce pays vivent en parfaite symbiose malgré leurs différences. Et l'UNESCO mettra tout en œuvre pour consolider cette union de cœur et des esprits. Le pays est en train de respirer, le pays commence à vivre et les enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons commencent à sortir vraiment de leur jolie robe pour célébrer vraiment. L'UNESCO, à travers son accompagnement, à travers les conventions qu'il a mises en place, nous sommes là à travailler avec le gouvernement et aussi la société civile pour promouvoir vraiment cette diversité culturelle qui s'exprime vraiment à travers plusieurs formes de la culture malienne. Le Mali doit travailler à valoriser tout ce qu'il identifie à travers le monde. C'est un pays dont l'authenticité de la diversité culturelle suscite la curiosité. Le CNT également à Mokti, les membres de la commission en charge de la culture du Conseil national de transition, ont rendu visite aux différentes troupes. Ils sont venus soutenir et encourager les jeunes dans la dynamique de bâtir un Mali nouveau à travers la culture. Reportage, Omar Baïga et Suleymane Tepsouge. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, qui est le thème retenu pour l'édition 2023 de la biennière artistique et culturelle de Mokti, mobilise toutes les sensibilités. Les vice-présidents de la commission éducation, culture et communication, le nom de Adama Fomba et les membres de sa délégation ont rendu visite à plusieurs délégations régionales. C'est le message de paix, d'union, de solidarité autour du Mali. Nous avons souhaité rendre visite, transmettre les salutations sincères du président du Conseil national de transition, honorable Malik Djaou. La biennale est l'une des grandes rencontres culturelles, artistiques. Aujourd'hui à Mokti, tout le Mali se retrouve aujourd'hui à Mokti et aussi les pays invités. A travers la culture, magnifier le Mali, magnifier notre valeur et toutes nos valeurs. Donc c'était nécessaire pour nous de leur rendre visite, de voir les conditions dans lesquelles ils sont en train de préparer cette compétition. La tenue Djaou est une grande victoire, non seulement pour le gouvernement mais pour l'ensemble des acteurs de la transition. De la délégation de Gao, Kita, Tomboktu, Kai, en passant par Ségou, Joila, Koulikoro et San, la délégation de la commission éducation, culture et communication du Conseil national de transition a prononcé les messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage de développement et de la souveraineté retrouvée. Les compétitions se poursuivent ce soir donc du côté de la salle Souribamba à Mokti. Dans l'actualité, célébration de la fête nationale du Canada au Mali, occasion de magnifier l'excellence des relations entre les deux pays. Le point, c'est avec Jules Samboussisoko. L'instauration de la fête nationale du Canada remonte au 1er juillet avec l'appellation de la fête du Dominion. La première célébration date du 1er juillet 1868. A l'occasion donc des 156 ans du pays, les Canadiens manifestent leur fierté à l'égard de leur histoire, de leur culture et de leur réalisation au progrès dans le cadre de la coopération. Cette fête du Canada est aussi le moment de célébrer les résultats qu'ont amené nos projets de développement que le Canada a financés au cours des 50 dernières années. En 2022 seulement, pour l'année qui vient de passer, cette aide s'élevait à plus de 110 millions de dollars canadiens, soit environ 50 milliards de francs CFA. Ce qui fait que le Mali demeure parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide internationale canadienne. Le Canada apprécie bien les efforts des autorités de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Depuis que nous nous sommes réunis ici l'année dernière, il y a eu plusieurs événements marquants au Canada, au Mali et à travers le monde. Ici au Mali, sougnons les efforts louables qui ont mené au referendum sur la nouvelle constitution, l'un des jalons importants du calendrier de la transition. Le Canada continue à encourager le gouvernement de la transition à compléter la mise en oeuvre de cette transition justement, jusqu'aux élections présidentielles prévues début 2024. Les relations entre nos deux pays se renforcent au fil du temps en vue de faire progresser nos objectifs communs. Le Canada est un pays reconnu aujourd'hui à travers le monde pour son ouverture, son inclusion, sa diversité et sa tolérance. A cet égard, je voudrais saluer le peuple canadien pour son hospitalité légendaire qu'il partage, d'ailleurs avec le peuple malien, laquelle permet d'accueillir sur son sol plusieurs milliers de Maliens. Par ailleurs, nous félicitons de son appui à la consolidation du processus démocratique ainsi que de son attachement à la bonne gouvernance, à la promotion de l'équité du genre et des droits de l'homme. De nombreuses festivités marquent l'événement presque tous les mois de juillet au Canada et à travers plusieurs pays par les Canadiens et leurs amis. Ce cadre de célébration conviviale est un bel exemple à la dimension de nos relations bilatérales. Séance d'information, de communication et de sensibilisation entre l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La rencontre a porté sur les missions, objectifs et modes opératoires de l'Oklégi. Les causes de la corruption, les structures de lutte contre le difléo ou encore les limites de l'Oklégi sont aussi abordées. Souleymane 15 à Sidibe. Le président de l'Oklégi a entretenu les responsables assistibles des missions, des objectifs et des modes de saisie de l'Oklégi. En mode opératoire, sa structure dispose des devoirs dans l'autosaisie. Moumenguino, président de l'Oklégi, affirme que la corruption démerge un danger pour le pays. Nous sommes venus expliquer à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali les fonctions, les rôles, les missions de l'Oklégi, mais aussi la gravité, les impacts négatifs de la corruption sur le développement économique et comment la corruption peut perturber l'économie et donc nuire aux intérêts des ressortissants de la Chambre de commerce et ainsi pouvoir mobiliser la Chambre de commerce et l'ensemble de ces ressortissants comme étant des acteurs luttant contre ce phénomène. Le président Mandjou Sembara rassure que sa faitière va accompagner l'Oklégi, voire contribuer à sa façon à lutter contre l'enrichissement illicite. Les échanges ont porté sous la structure de lutte contre la corruption, la unification à une structure adéquate unique, la dématérialisation au niveau des droits et des impôts, ce qui concerne les paiements ou l'argent récupéré volontairement. Enfin, les commerçants affirment que la reconnaissance du mérite peut contribuer, peut réduire sensiblement le fléau de la corruption. La lutte contre la corruption au Mali n'est pas un tabou, c'est ce qui ressort de trois jours de travaux à Bamako sur le programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Douaniers et acteurs du secteur privé s'engagent à mener une lutte sans merci contre cette pratique. Boubacar Kanouté. La corruption engloutit les initiatives et freine le développement socio-économique du pays. Pour lutter implacablement contre ces fléaux, la douane malienne monte au créneau à travers ce présent atelier du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Trois jours de travaux ont permis aux douaniers, à des opérateurs privés et autres acteurs de se familiariser sur les mécanismes permettant de contrecarrer toute fraude au sein de la douane. Il est temps et grand temps qu'on prenne le taureau par les cornes. Temps pour apporter des réponses à la sempiternelle question de la corruption et de promouvoir l'intégrité au sein des administrations et particulièrement au sein de l'administration des douanes. La lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité est une préoccupation majeure qui s'inscrit en droite ligne de la nouvelle dynamique de gouvernance prônée et encouragée par les plus hautes autorités dans le cadre de la refondation de d'autres pays. L'administration des douanes du Mali est donc fière aujourd'hui de porter le flambeau de cette lutte au constat des pratiques néfastes et des actes déloyaux qui aménuisent les efforts de l'adopement des deux états. En tenu de la sensibilité et du rôle extrêmement important de la douane dans l'économie malienne, l'adhésion de la direction générale des douanes à ce programme est salué et encouragé par nous, opérateurs économiques du Mali. Nous nous réjouissons particulièrement de l'intérêt accordé au secteur privé dans ce programme. Il témoigne de la volonté de la direction générale des douanes de renforcer positivement ses relations avec les secteurs économiques nationaux et favoriser une approche de partenariat avec les secteurs privés. Ce renforcement de capacité des soldats de l'économie dans la lutte contre la corruption arrive à point nommé quand on sait que ceci contribue à renfouler les caisses de l'Etat, donc un maillon important. Cette rencontre a été un déclic qui présage un nouveau départ, zéro corruption. Les mécanismes de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'intégrité sont complexes et cela passe par une somme d'actions simple, efficace. Cela repose sur la détermination, l'engagement de chacun des acteurs. Plusieurs recommandations ont été formulées, comme la concertation des parties prenantes pour des échanges réguliers, la poursuite des mesures pour la simplification et la dématérialisation des procédures, pour plus de transparence et l'instauration des mécanismes de dénonciation. Première session du comité technique de suivi du projet dénommé Estampe+, une oeuvre au renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux, un projet porté par l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Le reportage signé Fontamamanyen Tawo. L'Organisation néerlandaise de développement SNV a mis en oeuvre avec ses partenaires le projet Estampe+, un projet qui vise l'accroissement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux. Cela à travers un service dénommé GARBAL. Le service GARBAL fournit des informations actualisées et fiables, adaptées aux besoins des passeurs et agro-passeurs en matière de prise de décision, leur donnant plus de prévisibilité pour la mobilité pastorale, la commercialisation du céréal, du bétail et l'utilisation des bonnes pratiques en matière d'exploitation agricole et pastorale. Le projet Estampe+, depuis 2019, est devenu une meilleure opportunité de promouvoir des données satellitaires et technologiques modernes pour développer une agriculture intelligente face aux changements climatiques. C'est pourquoi le Royaume des Pays-Bas, dans le cadre de sa stratégie au Sahel, s'est engagé à appuyer des initiatives pour garantir une alimentation et une agriculture durable pour l'avenir. Le pastoralisme et l'agro-pastoralisme constituent des éléments essentiels pour la valorisation des potentiels naturels et économiques de notre pays. Ils assurent la subsistance de plus de 80% de la population. Le projet Estampe+, cadre avec les engagements pris par le Mali, dans le cadre des accords sur le climat et des ODD, mais aussi avec les orientations stratégiques des sous-séteurs de l'élevage. Le gouvernement du Mali ne peut que saluer une telle initiative qui permet d'appuyer les acteurs concernés dans leur quête quotidienne de données statistiques et d'informations fiables. L'équipe de mise en œuvre du projet Estampe+, se concentrera désormais ses efforts sur les enseignements tirés de la plateforme du service Garbal en se focalisant sur quatre points d'attention spécifiques, à savoir la consolidation du contenu de l'offre, la révitalisation de la structure de gouvernance, un suivi rapproché du modèle d'affaires et le renforcement de l'engagement des utilisateurs. Grand reportage de la rédaction Hivernage à Bamako. Certains quartiers sont exposés à des risques d'inondation. Il est donc essentiel d'identifier ces zones, de mettre en place des mesures préventives pour minimiser rapidement les impacts négatifs. Notre équipe de reportage dirigée par Agibou Koulibali a fait un tour dans certaines communes du district de Bamako pour voir les dispositions prises. Ça et là. L'hivernage est une période critique en raison des fortes précipitations et de risques élevés d'inondation. À Bamako, plusieurs quartiers sont identifiés comme étant exposés aux risques d'inondation. Parmi ces zones, on peut citer les quartiers de Banconi, Djikourounipara, Lafiaboukou, Nyamakoro, ainsi que certaines parties de la zone industrielle en commune 2. Pour accompagner les autorités de la transition, la Sonatame a déjà commencé le curage des grands collecteurs pour éviter l'inondation à la zone industrielle. C'est une initiative que nous avons en ambition depuis un certain temps et nous avons concerté également les entreprises voisines pour essayer de voir comment on peut curer le grand collecteur qui passe par ici. Parce que chaque année, nous constatons des inondations dans la zone. Donc, à l'entrée, au début de cette saison, on a pris la décision de curer une bonne portion de ce grand collecteur pour éviter l'inondation dans cette zone quand même qui est une zone de passage de beaucoup de nos concitoyens. Et également, ça nous évite des inondations dans nos unités industrielles. Le caniveau a été réparé il y a un bon moment, mais avec sa longue profondeur, les abords doivent être agrandis parce que chaque année, ces endroits s'amortissent. Et les déchets qui arrivent ne font pas le curage. Si le fossé est bouché, l'eau stagne au bord de la route. Donc, elle n'a pas le choix, elle est retournée dans la maison. Forcément, ça provoque de l'inondation. Pour faire face à ces risques d'inondation, plusieurs mesures préventives doivent être mises en place. Une planification urbaine adéquate est essentielle pour réduire les risques d'inondation. Vous savez, Bamako est une cuvette, c'est-à-dire une dépression de terrain sans écoulement vers l'extérieur, entourée par des collines et traversée par le fleuve Niger. Donc, du coup, on est entre les deux extrémités, les côtes les plus hautes et les côtes les plus basses, qui sont le fleuve Niger qui constitue l'exitoire. Donc, du coup, la pente est extrêmement forte. Ça, c'est un facteur de risque d'inondation. En plus de cela, il y a le non-respect des dispositions prises par l'État en matière d'outils de planification spatiale. Et parmi les outils de planification spatiale, nous avons le sommaire directeur d'urbanisme, d'ailleurs qui détermine la vocation première des terres. Et si ce chemin n'est pas respecté, du coup, c'est bonjour aux inondations. Et nous constatons qu'on n'a pas respecté par endroit ce chemin d'urbanisation. Déjà, des campagnes d'information doivent être menées pour sensibiliser les habitants sur le comportement à adopter pendant la saison de pluie, telles que l'évacuation des zones à risque et la prudence lors des déplacements. Les populations doivent cesser de jeter les ordures dans les caniveaux quand il pleut. Il est aussi capital que les autorités communales. L'État et la population travaillent ensemble pour prévenir les pluies d'Ilvienne afin de protéger la population et leurs biens. Voyons à présent cette action citoyenne à Dougoura-Koro, confrontée à une dégradation de la route qui mène vers le village. Avec l'installation de l'hivernage, les populations se mobilisent pour des travaux de construction de la route avec des équipements de fortune. Maïmouna Guindo pour les détails. Dougoura-Koro, située à environ 50 kilomètres au nord-est de Bamako, est un village difficilement accessible depuis très longtemps à cause du mauvais état de la route. Cette route, en état de dégradation avancée, commence à la sortie de Sabali-Boukou-Kourani et s'achève à l'entrée de Yérimadjo. Cette érosion rend inaccessible la route pour les habitants de ce village. C'est pourquoi la population a décidé d'agir pour mettre fin au calvaire. Dans un élan de solidarité avec des contributions monétaires, les habitants ont engagé des travaux. Le chantier, on l'a entamé parce qu'il nous faut ça, parce que c'est l'hivernage. L'accès pour nous est difficile ici. Surtout d'ici le matin, on rentre la nuit. Et nos populations qui sont là, il est difficile pour eux de sortir de ce village pour aller chercher à Maïmouna. Et on a décidé de faire cette route-là grâce à l'accord de tous les citoyens de Dougoura-Koro. La construction de la route qui relie Dougoura-Koro au centre-ville a pu être réalisée avec des moyens de bord. Actuellement, pour seulement ce qu'on a pu faire pour gratter cette route-là, nous avons coûté 800 000 francs. Et actuellement, nous sommes en train de continuer. On n'a même pas fini d'abord. On a demandé à tout un chacun de nous donner la main et de contribuer à hauteur de 2 000 francs seulement par famille pour qu'on puisse faire quelque chose. Et il y a de bonnes volontés qui nous ont même donné plus que ces 2 000 francs-là. Pour les soutenir dans cette initiative citoyenne, les habitants de Dougoura-Koro lancent un cri de cœur aux personnes de bonne volonté et l'État. Le projet Entrepreneuriat Social des villages d'enfants SOS prend fin après deux ans d'exécution. Il a permis à trois bénéficiaires de s'installer à leur propre compte dans les domaines de la gestion d'entreprises, de l'élevage de volailles, entre autres, batraorées. Des résultats palpables au compte du projet Entrepreneuriat Social lancé en 2021 par les villages d'enfants SOS et DHL International Mali. Consacré au renforcement des capacités des jeunes dans la gestion d'entreprises, le programme boucle ses activités à la satisfaction des initiateurs et bénéficiaires. Les objectifs de ce projet, c'était permettre aux trois jeunes sélectionnés durant les pitchs d'être autonomes, de s'installer à leur propre compte. Parce qu'ils ont reçu d'abord la formation pour préparer ces projets-là. C'est eux qui ont conçu leur projet. Donc BHL a financé ce projet et maintenant ils sont prêts, ils ont commencé à s'installer à leur propre compte et être autonomes. Mon projet porte précisément sur l'élevage, l'élevage de volailles. Parce qu'il faut préciser que dans le même élevage, il y a plusieurs variétés que je suis en train de faire. Et avoir les poules locales, d'autres races comme barama, blé de laine et trois quarts. Les responsables du village d'enfants SOS se félicitent des acquis du projet qui constitue à leur jeu un coup de maître pour un coup d'essai. Sur les trois jeunes, disons que deux ont pu réussir à démarrer effectivement et commencent déjà à avoir des résultats, même si le troisième a connu un début difficile. Donc globalement, nous pouvons dire que le projet a atteint son objectif de façon générale. Les deux partenaires promettent de rééditer l'expérience pour permettre à d'autres jeunes de s'installer à leur propre compte. Sport Weekend, c'est avec Abdoul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdoul Karim Kaba. Bonsoir, bonsoir. Cannes U23, la finale se joue en ce moment 1 entre le pays haute, le Maroc et l'Egypte. Un derby maghrébin entre le Maroc, pays organisateur et l'Egypte. Eh bien, au sport complexe sportif, Moulaye Abdallah de Rabat, cette finale oppose des équipes hyper motivées avec un parcours remarquable dans le tournoi. Le Maroc vise un premier titre continental dans cette catégorie. Et de leur côté, les pharaons tenant du titre sont déterminés à conserver leur couronne qui, du Maroc ou d'Egypte, sera sacrée. Eh bien, les réponses, c'est tout à l'heure. Par ailleurs, le Mali a décroché hier le troisième et dernier ticket direct qualificatif pour les Jeux Paris 2024. Vingt ans après, le Mali retrouve les Jeux Olympiques. C'est la deuxième qualification du Mali pour les Jeux en matière de football, bien sûr. Et hier, donc en petite finale, le Mali a battu la Guinée au tour de Buitre 4 contre 3. Le Mali rejoint ainsi l'Egypte et le Maroc finalisent au tableau de trois pays qualifiés directement pour les Jeux Olympiques. La Guinée devra disputer un match de barrage contre un pays de l'Asie pour un ticket qualificatif. Championnat national de Ligue 1. La saison 2022-2023 prend fin ce dimanche et lundi. C'est à la faveur de la trentième et dernière journée. Le titre de champion est pratiquement à la porte de l'Israël de Bamako. En une journée de la fin, l'Israël, 59 points, n'a besoin qu'un petit point pour fêter son quatrième sacre national depuis 1986. année de son troisième titre national contre l'Atleti Club. Deuxième avec 56 points, n'a plus que son destin amer. Ce dimanche, à l'occasion de la dernière journée, l'Israël joue contre les Black Stars de Badalabou. L'Israël sera face à l'Olympique. Binga FC affronte l'AS Bakaridjan de Badalouli. Le club olympique de Bamako COB sera face à l'Afrique. Football Elite a fait et les onze clés dernières seront opposées à l'Union sportive de Bougouni. La dernière rencontre de cette journée opposera donc l'AS Police et l'AS Co. Et donc la dernière rencontre de la journée, ça mettra aux prises l'Israël, le Stade Manu de Bamako et l'UEC Kita El Seba. C'est-à-dire l'Afrique Club de Bamako. Terminons par le basketball avec la onzième journée du championnat national de première division. Des rencontres se jouent ce week-end. Oui, dans la salle déjà, les rencontres sont en cours. Dans la salle, l'Abdelhammane Haidra du 26 mars d'Irmajou. En dame, le Stade Malien de Bamako a dominé l'AS Police par le score de 81-49. Dans la même catégorie, l'AS a été battu par les Doulibassiers, 45-49. Dans la salle, la salle à Matoumaïga du Palais des Sports de Bamako, chez les hommes, l'ISFAS a battu de justesse. L'AS Manu de la commune 4, 91-87. En dame, l'ISFAS domine la commune 6, 93-56. Et actuellement, monsieur, c'est le jeu contre Doulibassiers. De l'autre côté, Calabansport Club, au jeu contre Yassim Miankala et Atra Club de Kidal, affronte Sigi Dekai. Merci, Abdoul Karim Kaba. Merci, bienvenue à votre avril. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent moment de télévision à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501